Musique Fidèles téléspectateurs, bouddhistes, chrétiens, évangélistes, pastafariens, soyez les bienvenus dans Soukina. Quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, et même si vous aimez Justin Bieber, vous êtes tous ici chez vous. En parlant de religion, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le manga, les vacances de Jésus et Bouddha, dont les premiers tomes sont sortis chez l'éditeur Kurokawa. Jésus, accessoirement fils de Dieu, et Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, décide de se prendre des petites vacances bien méritées après avoir trimé plus de 2000 ans. Et quoi de mieux que d'aller faire un tour sur notre belle planète bleue si accueillante, si chaleureuse. Les deux compères louent donc un appartement à Tokyo. Oui, n'oublions pas, nous sommes quand même dans un manga japonais, et ils tentent tous les deux de vivre une vie simple, loin des miracles et des réflexions universelles. Ce qui n'est pas toujours évident quand les archanges viennent à votre rescousse, lorsqu'on vous agresse ou que l'eau d'une piscine se change en vin alors que vous faites votre bras tranquillou. Il est dit dans la Bible que Dieu a fait l'homme à son image. Bon, soit, Jésus devient accro au jeu en ligne, adore faire des blagues au ras des pâquerettes, mais Bouddha n'est pas en reste, et il serait peut-être temps pour lui de penser à perdre ses poignées d'amour. Un vrai petit couple gay nos amis Jésus et Bouddha, mais parler de sexe serait péché. D'ailleurs si la religion est un sujet un peu touchy pour vous, détendez-vous un poil avant de crier au blasphème, car c'est un des pouvoirs de ce manga, rire de tout. Malheureusement, après la surprise d'un premier tome désopilant, les volumes suivants sont moins plaisants. En fait, le premier tome se suffit à lui-même, mais je continuerai quand même à lire cette série parce qu'on s'attache quand même à nos deux sauveurs. Le titre c'est Les vacances de Jésus et Bouddha, c'est signé Icaru Nakamura et édité par Kurokawa. Soyez bénis mes amis et retrouvons-nous bientôt. Salut ! Fidèles téléspectateurs, bouddhistes, chrétiens, évangélistes, pastafariens, soyez les bienvenus dans Soukina. Quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, et même si vous aimez Justin Bieber, vous êtes tous ici chez vous. En parlant de religion, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui le manga Les vacances de Jésus et Bouddha, dont les premiers tomes sont sortis chez l'éditeur Kurokawa. Jésus, accessoirement fils de Dieu, et Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, décident de se prendre des petites vacances bien méritées après avoir trimé plus de 2000 ans. Et quoi de mieux que d'aller faire un tour sur notre belle planète bleue si accueillante, si chaleureuse. Les deux compères louent donc un appartement à Tokyo. Oui, n'oublions pas, nous sommes quand même dans un manga japonais, et ils tentent tous les deux de vivre une vie simple, loin des miracles et des réflexions universelles. Ce qui n'est pas toujours évident quand les archanges viennent à votre rescousse, lorsqu'on vous agresse ou que l'eau d'une piscine se change en vin alors que vous faites votre bras tranquillou. Il est dit dans la Bible que Dieu a fait l'homme à son image. Bon, soit, Jésus devient accro au jeu en ligne, adore faire des blagues au ras des pâquerettes, mais Bouddha n'est pas en reste, et il serait peut-être temps pour lui de penser à perdre ses poignées d'amour. Un vrai petit couple gay nos amis Jésus et Bouddha, mais parler de sexe serait péché. D'ailleurs si la religion est un sujet un peu touchy pour vous, détendez-vous un poil avant de crier au blasphème.